Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, une fois de plus l'évangile nous montre la bonté de Dieu, une fois de plus le Seigneur veille sur notre bonheur, et une fois de plus il nous montre clairement les sources que sont la vérité, le bien, la droiture, la justice, l'amour et toutes les autres vertus qu'il met en avant. Une fois de plus il nous met également en garde contre tous ceux qui pourraient nous faire tomber dans les pièges, à la fois pour nous-mêmes mais également les tierces personnes qui nous entourent, qui font des excès de convoitises, de tromperies, en un mot qui nous conduisent du péché par leur péché, qui nous empêcheraient en fin de compte d'atteindre notre bonheur que le Seigneur veut nous donner. Une fois de plus, Jésus utilise son autorité divine pour bien nous indiquer son caractère, je dirais, absolu du bien à poursuivre, comme le mal à éviter à tout prix. Eh bien oui, il nous exhorte de manière vif, de manière importante, à respecter une forme de charte de vie chrétienne, comme les béatitudes, qui sont les voies d'accès au bonheur. Heureux êtes-vous, si l'on dit faussement toutes sortes de choses contre vous à cause de moi, ou heureux êtes-vous les pauvres ? En vis-à-vis, l'évangile de ce jour nous montre que nous pouvons trouver une sérieuse mise en garde, sous forme de malédictions, des malédictions qui portent sur des actes destructeurs, à toujours proscrire de notre vie. En fin de compte, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et demain, et le sacré cœur de Jésus manifeste le même amour qui est dit dans toutes les béatitudes ou dans toutes ces malédictions qu'il vient de très tôt donner. Il est très important de comprendre qu'ils sont aussi nécessaires, les uns que les autres, pour qui veut être sauvé ? Bienheureux les pauvres, les cœurs assoiffés de justice, les âmes miséricordieuses, etc. Tout comme malheureux êtes-vous quand vous scandalisez les autres, quand vous enseignez et que vous ne le faites pas, que vous corrompez la sainte doctrine quand vous détournez les autres du droit chemin. En effet, Jésus, aujourd'hui, encore une fois de plus, ajoute également avec fermeté, plus grande qu'est notre responsabilité, plus dur sera le malheur qui pèsera sur chacun de nous si nous oublions ces malédictions qui sont précises dans cet évangile. Notre Seigneur est en train de s'adresser ici à des notables. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, mais il peut le dire à chacun de nous, comme à chaque autorité d'Église qui, par moment, pour des questions de pouvoir, pour des questions d'orgueil, pour des questions de contrôle, vont appliquer ces mêmes règles, c'est-à-dire de ne pas permettre à ceux qui cherchent Dieu de le rencontrer. Donc, appliquons cet enseignement sur notre vie, appliquons-le dans tous les détails de notre quotidien. Nos bonnes, comme nos mauvaises actions, ont toutes des conséquences. Elles ont toutes une double portée. Sur nous-mêmes, d'abord, pour commencer, qui réalisons les bons ou les mauvais actes, car chaque action, chaque décision a des conséquences, celles qui nous bonifient ou celles qui nous détruisent. Nous pouvons aussi voir une deuxième action, c'est notre situation par rapport aux autres. Quand nous sommes parents, enseignants, responsables à tout niveau, au niveau de l'Église, je pense aux évêques, aux prêtres, aux diacres, à l'Église dans son ensemble, mais également aux hommes politiques qui ont des décisions à prendre, chaque action peut décupler à des degrés insoupçonnés les effets bénéfiques ou maléfiques de toute action ou de toute parole. La vie n'est pas du temps qui passe, mais est bien un temps de rencontre que nous devons vivre au quotidien avec nos frères et nos sœurs. Et nous aurons tous des comptes à rendre de cet amour que Dieu nous demande de vivre les uns envers les autres, de cette unité que nous devons construire les uns avec les autres. Alors oui, nous sommes tous un dans le Seigneur, riches et pauvres, esclaves et hommes libres, personnes saines et malades. La tête qui est Jésus-Christ, elle, ne dérivera jamais, mais nous pouvons, nous, dériver. Et Jésus, qui est la tête, sera bien obligé à un moment donné de nous corriger pour nous montrer que nous, les membres, nous ne pouvons prendre de décisions sans en assumer les conséquences. Que chacun s'occupe donc de tous et de tous et de tous et de tous, pas simplement de ceux qui nous intéressent, pas simplement de ceux qui nous semblent être justes à l'instant T. Dieu est comme un don qui nous a révélé son Saint Nom pour que nous puissions conserver en mémoire, à la fois dans un silence, on va dire démonte, adoration, pour qu'aucun mot a été galvaudé et aucun autre mot ne puisse être dit sur Dieu sans en supporter les conséquences. La superstition est souvent la déviation du sentiment religieux et les pratiques qu'il impose. Elle peut affecter ainsi notre culte et nous rendre aussi vrais. Par exemple, lorsque l'on attribue une importance à quelque chose de magique, à certaines pratiques, elles peuvent être légitimes, ou nécessaires, ou maléfiques et destructrices. Donc veillons à ne pas faire n'importe quoi avec le nom de Dieu, en utilisant le temple, en utilisant les serments, en utilisant ce qui peut nous éloigner de Dieu. Soyons toujours attentifs à toutes ces malédictions que Dieu nous donne comme étant une mise en garde pour ne pas tomber, comme pour ces scribes, ces pharisiens et ces hypocrites, parce qu'ils empêchent, ils ferment à créer le royaume des cieux devant les hommes. Mais ils n'y entreront pas, mais ceux qui essayent d'y entrer ne pourront pas le faire ni le vivre à cause d'eux. Alors, nous pouvons être malheureux parce que nous pouvons parcourir la terre entière pour chercher à convertir un seul homme et tout en étant conduits et voués aux enfers parce que nous avons manqué au principe de la charité. Frères et sœurs, nous pouvons être des guides aveugles, comme il le dit, et continuer à être convaincus que nous suivons le bon chemin tout en étant aveugles. Malheureux sommes-nous parce que nous sommes insensés car nous ne pouvons guider quelqu'un en étant aveugles. Voilà, frères et sœurs, ce que nous pourrions dire de ce jour et de ces évangiles que le Seigneur nous donne aujourd'hui la grâce de faire le bon choix, de prendre les bonnes décisions en nous appuyant soit sur le serment des béatitudes, soit en regardant ce serment sur les malédictions qui peut être pour nous à la fois inquiétant mais aussi source pour ne pas tomber dans ces pièges et enfin être conduit par l'Esprit de Dieu en toutes circonstances pour faire la volonté de Dieu. Veillons à demander au Seigneur de nous éclairer dans toutes nos décisions pour ne pas égarer le plus petit de ses enfants quel que soit son rang dans l'Église. Veillons à construire quelque chose de durable et de pérenne. Amen. Merci d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada